Bonjour, à la une des parutions de ce vendredi 17 mai 2019, nous commençons par Le Quotidien qui nous parle du dialogue national ainsi que de l'approbation d'une commission indépendante par le président Macky Sall, le premier acquis du Front de Résistance Nationale titre Le Quotidien. L'on apprend également que le duo Majit Ndiaye et Babakar Gaye serait d'ores et déjà proposé par la société civile. Un port autonome de Dakar exercice 2018 6 milliards de bénéfices réalisés par Babakar Sédir Bey, le directeur général du port autonome de Dakar. Et puis, Abdou Karim Fofana de se prononcer sur le désencombrement de la capitale, nous agirons sans état d'âme, rassure-t-il, à la une du quotidien. Pour ce qui est des ingérences dans les élections en Afrique de l'Ouest, Facebook aurait fermé plus de 65 comptes, renseigne Le Quotidien qui nous parle également de la criminalité phonique de trafiquants chinois arrêtés à l'AIBD pour trafic d'ivoire et de bois. Vox Populu nous parle des conditions de participation de l'opposition au dialogue national. Le pouvoir cède à la pression de l'opposition. En effet, la majorité accepte le principe de la commission cellulaire indépendante dirigée par une personnalité neutre. La balle est désormais dans le camp de Maki Kanta. L'engagement du président d'appliquer les conclusions qui seront issues de la concertation. A ce propos, Mortar, sourant coordinateur du Front de Résistance Nationale, de déclarer qu'il ne sert à rien de discuter et de ne pas appliquer des décisions qui sont issues du dialogue. Rencontre entre le guide des Mourits Serigny Mountakha Mbaké et la famille de Cheikh Betutoun hier à Touba. Ce que le khalife a dit aux enfants de Cheikh Beto est révélé par Vox Populu à sa page 2. Renforcement du parc automobile. L'État du Sénégal commande 400 bus en Inde pour le transport public. Le marché se chiffre à 6,5 milliards de francs CFA. Vox Populu nous parle également du bilan du directeur général du port de Dakar. Après 18 mois d'exercice, Ababakar Sadir Bey et le port de Dakar réalisent un bénéfice record de 9 milliards de francs CFA. Et déjà 3 milliards de francs CFA ont été versés au fisc. Le ministre de l'Urbanisme de se prononcer sur les opérations de désencombrement. L'on parle d'Abdou Karim Fofana. Nous allons agir sans état d'âme, rassure-t-il à la une de Vox Populu. À la une de LAS, l'opposition obtient la tête du ministre de l'Intérieur Alingou Ndiaye concernant la modération du dialogue national. D'autre part, le journal LAS nous parle de ce malaise chez les karimistes. L'on parle du silence intriguant de Val Diodiouf, Saludian, Babakar Mbengaraf et Alina Ndiaye. Tous des proches de Karimouad. Un bénéfice de plus de 6 milliards de francs CFA. Le port autonome de Dakar remis sur les rails à la page 7 de LAS. Pendant ce temps, le docteur Mariem Li, cardiologue de son état, a déclaré que 40% des Sénégalais souffrent d'hypertension artérielle. D'autre part, Ousmane Sonko, le leader du PASTEF, de se prononcer sur la recrudescence des accidents de la circulation. La recette de Ousmane Sonko pour stopper l'hécatombe est révélée par le journal LAS. Sonko appelle à plus de responsabilités et incite l'état du Sénégal à prendre des mesures hardies. Le témoin quotidien de ce vendredi nous parle également de la concertation sur le dialogue national. Le pouvoir accède à la principale demande de l'opposition. La majorité a donné son accord en effet pour la création d'une commission cellulaire dirigée par une personnalité indépendante. Le Front de Résistance Nationale a boycotté les travaux. Le Pôle des Non-Alignés et la Société Civile saluent l'accord trouvé. Toujours à la une du témoin quotidien Feuille d'Hiver, il avait accusé un religieux de l'avoir engrossé, le poussant même au Sud-Sud. Le témoin quotidien nous parle également d'un autre Feuille d'Hiver. En partance pour Paris, un modou modou arrêté avec du yamba dans ses chaussettes. Un port autonome de Dakar, Ababakar Sadiq Bey, le directeur général, redresse la barre en un seul exercice. Il a fait 9 milliards de bénéfices avant impôts. Le témoin quotidien nous parle de 3 milliards d'impôts payés au service du fisc, d'où une marge nette de plus de 6 milliards. Des résultats sans précédent au niveau du port autonome de Dakar. A la une du journal Les Echos, on parle toujours de ces chiffres records. Ababakar Sadiq Bey, le directeur général du port, le nouveau DG du port efface cher quantier des tablettes. En effet, en un an et demi d'exercice, Aboubakar Sadiq Bey va verser à l'état du Sénégal près du double de ce que Cher Kanté a versé en 3 ans. D'autre part, en visite à Paris, le président de la République, Makissal, a reçu l'amidiaque. La rencontre s'est déroulée à la résidence de l'ambassadeur du Sénégal, renseigne Les Echos. Par ailleurs, Aminat Tal, de calmer ses militants en ces termes, votre tristesse d'aujourd'hui se transformera très bientôt en joie collective. Le journal L'Observateur nous parle des secrets de la crise au sein du Parti démocratique sénégalais, PDS, un cas désespérant, peut-on lire à la une de l'Obs, qui nous parle de Karimouad. Karimouad présenté désormais comme le plus grand diviseur commun, comment le fils a isolé son père pour imposer ses décisions. Le projet de karimisation du parti en marche, selon l'Observateur, en tout cas Momartiam, directeur en com' politique, de déclarer qu'au sein du Parti démocratique sénégalais, il y a une sorte de rébellion qui ne dit pas son nom. L'Obs nous parle également de ces dégâts collatéraux après des affrontements inter-ethniques à Behoumi, jeudi noir pour les Sénégalais de boiquer avec 7 magasins pillés puis brûlés, un blessé léger enregistré. Les assurances du ministre en charge des Sénégalais de l'extérieur à lire à la page 7 de l'Obs, qui a également évoqué la première rencontre après l'intronisation du successeur de Cheikh Betchutoun avec le talif général de Mourid, Serin Muntara, Serin Salihutoun, les secrets d'une audience à lire à la page 9 de l'Observateur. Suleymane Kamara, attaquant de Montpellier, ancien international sénégalais, de déclarer qu'il ne se fixe pas de limites. Aujourd'hui, âgé de 36 ans, petit-jul de déclarer que Sadio Mane peut encore mieux faire. Il doit s'adapter à l'équipe pour être meilleur en sélection. Terminons avec Stade, qui revient sur le cas Khalidou Koulibaly, convoité avec insistance par Manchester United Koulibaly face à un choix cornelien. Titre le journal Stade, Man United prépare une offre de 95 milliards. Le club napolitan veut 98,7 milliards pour libérer son joueur. L'absence des Red Devils en Ligue des Champions pourrait-il être un frein pour Khalidou Koulibaly. En tout cas, pour Ferdinand Koulibaly, Manchester United ne se refusent pas. Ligue des filles de finir, meilleur buteur, on parle d'Abid Diallo, qui veut à tout prix rejoindre l'équipe nationale du Sénégal. Copa América, Argentine, Messi, convoqué par Scaloni. Et puis, le journal Stade nous parle de basket, Babacar Niaï, sans concurrent, une élection à un seul candidat, 18 ans après. Atlétisme, Hussien Bolt revient sur sa riche carrière. Et voilà la une du journal Stade, ce qui lui manque depuis qu'il a arrêté sa carrière. A vos journaux et bonne lecture.